bonjour dans cette vidéo je vais vous présenter la correction des exercices 9 et 9 bis donc avant tout je vais faire un petit rappel sur la diode c'est un élément important dans ces exercices la diode c'est un composant électronique c'est un dipôle parce qu'il a deux branchements pour les fils donc on appelle ça aussi un dipôle qui a pour rôle de soit laisser passer le courant soit le bloquer il n'agit pas réellement sur le courant il va juste le laisser passer le bloquer et ça va dépendre dans quel sens arrive le courant par rapport à la diode ici vous avez par exemple le schéma d'une diode si le courant arrive de ce côté on voit on repère en fait une pointe de flèche ici et ben ça veut indiquer que le courant pourra passer si le courant arrive de l'autre côté par ici cette barre verticale va nous dire que le courant est bloqué donc si le courant arrive par là il passe on dit que la diode est passante parce que le courant passe et si le courant arrive par là il est bloqué on dit que la diode est bloqué donc le sens du courant est très important pour savoir si la diode bloque ou pas le courant il faut connaître le sens du courant il faut avoir le plus et le moins donc ici on rajoute là c'est le plus de la pile donc le courant et ben il va s'il part il va partir de ce côté du plus pour retourner au moins sans l'a vu dans les cours précédents donc si le courant passe par ici et ben là il arrive sur la barre de la diode bloqué là il arriverait sur la flèche elle serait passante celle d'accord donc bloqué passante ici le courant il part du plus retourne au moins et dans ce cas là pour les deux diodes on arrive sur la flèche donc les dieux les deux par rapport sont passantes alors pour tracer le courant maintenant ici on ne tracera pas de courant parce que il y a une diode bloqué donc ça bloque le courant dans tout le circuit donc là il n'y a pas de courant qui passe le moteur ne tourne pas par contre ici aucun problème le courant passe le moteur tourne et par les flèches bleues et si on a indiqué le sens du courant du plus vers le moins et autre circuit mais même travail le plus est déjà indiqué donc le courant il a tendance à partir du plus pour retourner ici au moins donc cette diode qui est ici le courant part du plus et retourne au moins comme ça donc on voit qu'il arrive du côté ici de la flèche donc passante pour celle qui est en bas le courant part du plus hop ici il arrive du côté de la flèche passante et là le courant part du plus pour la troisième il arrive du côté de la barre à dans ce cas là diode bloqué alors maintenant cherchons les chemins possibles pour le courant donc le courant part du plus premier chemin passer dans cette diode là pour revenir au moins chemin bleu ici deuxième chemin passer hop par la deuxième diode qui ici qui est passante et revenir ensuite au moins il n'y a pas d'autre chemin possible là le courant peut pas passer elle est bloquée une fois que le courant part on pourrait dire il part du plus il arrive ici et puis là il va remonter par là il peut pas c'est bloqué et en plus il a tendance à retourner au moins donc pour lui va plutôt passer par voilà les deux chemins pour le courant alors qu'elle est l'ampoule qui ne brille pas bah on voit que celle-là elle brille ce qu'elle est traversée par un courant chemin bleu ces deux là sont traversées par un courant donc elle brille aussi celle-là n'est traversée par aucun courant elle ne brillera pas à cause de la diode bloquée qui est ici et enfin il fallait réaliser un schéma avec un générateur des ampoules allumés éteintes et des diodes bloquées passe il y avait plein de possibilités j'en propose une seule générateur le plus c'est ici donc le courant va partir ici quand il arrive là il passe sur la pointe de flèche elle sera donc c'est la passante s'il passe par là le courant il arrive sur la barre verticale elle sera bloquée et donc forcément ce courant là existe deux ampoules allumés et le courant qui serait par ici lui n'existe pas puisqu'elle est bloquée celle-là sera éteinte voilà que un exemple de circuit deuxième exercice le numéro 9 bis alors ce circuit représente donc un peu le schéma simplifié de l'hélicoptère joué si l'interrupteur est ouvert on voit ici qu'il est ouvert première chose il n'y aura pas de courant qui passera dans le moteur parce que ici forcément ça va bloquer le courant donc il n'y a rien qui passera le moteur sera à l'arrêt par contre il existe un chemin pour le courant s'il part du plus le courant peut très bien aller ici et passer dans la diode et là comme il arrive sur la partie flèche de la diode elle est bien verte c'est à dire passante et donc le courant va retourner au moins donc le moteur ne tournera pas mais l'éclairage la diode elle va briller fonctionner que se passe-t-il si on ferme l'interrupteur ici je viens de fermer l'interrupteur dans ce cas eh bien j'ai un chemin pour le courant qui passe dans le moteur du plus vers le moins donc le moteur se met à tourner et l'hélicoptère décolle très bien mais dans la question on avait aussi écrit et si on inverse la pile donc si j'inverse la pile donc je mets le plus de l'autre côté eh ben ça va changer le sens du courant il ne partira enfin il part toujours du plus donc il va partir maintenant dans ce sens là et donc du coup le moteur va toujours fonctionner mais si le courant le parcours dans l'autre sens eh ben le moteur va tourner dans l'autre sens et l'hélicoptère va donc descendre et donc rester bloqué au sol parce que le moteur tourne dans le sens inverse et l'éclairage dans ce cas si courant passe dans ce sens là il arrive ici sur la barre verticale donc la diode va devenir bloquée ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas il n'y aura donc plus d'éclairage pour l'hélicoptère voilà j'espère que j'aurai bien bien expliqué les choses si vous avez des questions vous me les posez toujours sur le fil de discussion de pronotes bon courage à tout le monde à bientôt